Que le Seigneur vous bénisse richement dans les pressionnants de notre divin sauveur, le Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Que l'Éternel de Sion se souvienne de vous et qu'il soit loué pour l'occasion qui nous accorde encore aujourd'hui, pour une tranche de prière. Merci beaucoup. Je sais qu'on s'est séparé depuis le lundi. Je n'étais pas disposé au cours de la semaine, mais néanmoins, le Seigneur accorde cette opportunité, qu'il soit loué à jamais. Ainsi, je vais lire une portion de la parole du Seigneur, c'est là pour nous introduire dans une petite éditation, même des cinq minutes. Après, nous allons prier. Que Dieu bénisse richement. Nous allons prendre le psaume 23. Il est dit comme ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta oulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la mesure de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Là, David parle. Il dit que l'Éternel est notre berger. L'Éternel est son berger. Il est aussi ton berger. Il est aussi mon berger. Et tant que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Tant que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ce que tu manques, tu en as déjà. C'est juste le temps que l'Éternel s'accomplisse pour que cela se manifeste. Le berger donne sa vie pour ses brébis. Le berger, en Orient, quand il fait entrer le brébis dans l'enclos, il dort à la porte. Parce que le berger lui met la porte. Tu ne peux pas aller voler. Tu veux toucher une brébis, tu dois traverser la volée berger. Tu ne peux pas aller voler un agneau ou une brébis sans traverser le berger. Et là, ce sera impossible parce que le berger va se réveiller et il va défendre son troupeau. C'est la même chose que David, qui était le berger, a défendu les troupeaux de son père contre l'ours et contre les lions. Donc, tant que nous sommes les agneaux, tant que nous sommes les brébis du Seigneur, le Seigneur nous défendra. De la même manière que David a défendu le brébis de son père, de la même manière que David a tué les lions et l'ours qui voulaient toucher au brébis de son père, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ nous défend. Il se bat pour nous. Il est notre berger. Sachez-le que tes batailles, tes luttes, le Seigneur prend cela en considération et il se bat pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il est tout. Il pourvoit, il protège, il soutient, il garde. Il est tout ce que la brébis a besoin. Il est tout ce que l'agneau a besoin, le berger. Quand l'agneau est malade, le berger lui cherche une pierre de calcaire. Il met le miel à l'intérieur, il met sur cela et donne à l'agneau. Quand il est en train de manger le miel, il mange le calcaire de la pierre et il a la guérison. Quand il ne peut pas marcher, il transporte ses épaules. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans le verre pâtirage. Il protège nos âmes. Mais même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, quand nous traversons la vallée des épreuves, l'obscurité, les guibes, les difficultés, ne craignons rien. Car il est avec nous. Ça, c'est la partie du berger. Mais maintenant, qu'est-ce que l'agneau donne au berger? Alléluia! Parce que David lui-même, c'est considéré comme une brébie, comme un agneau, un agneau dans l'enclos du Seigneur. Lui-même, il est brébie de la bergerie du Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qu'un agneau, qu'est-ce qu'un bélier, qu'est-ce qu'une brébie donne à son berger? Il lui donne tout. Quand le berger a faim, il mange la viande. Et même la peau, la peau, la peau de l'agneau, il fait avec cela les sandales ou la chaussure. Et les poils de l'agneau, c'est avec cela qu'il fait la fourrure. Les manteaux pour se couvrir quand il fait froid. Et les os de l'agneau, il prend cela et il fait avec cela les gourmettes. Vous voyez? Donc tout ce que l'agneau possède, tout ce que la brébie possède, tout ce que le bélier possède, même les cornes, on fait avec cela les gourmettes. On fait avec cela les colliers. Donc l'agneau donne au berger tout ce qu'il a. Son corps, sa peau et sa poil. Et nous également, comme le bébé du Seigneur, nous devons donner tout au Seigneur. Notre âme, notre esprit et notre corps. Et comme il est notre berger aujourd'hui, donnons-lui notre âme, notre esprit et notre corps. Et si, ensemble avec moi, je vais dire que c'est cinq minutes, là maintenant c'est cinq minutes ou six minutes. Alors, ensemble avec moi, abandonnons-nous à Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi le merveilleux berger. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et maintenant Seigneur, toi tu as tout pour nous Seigneur. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, avec tes fils et tes filles Seigneur. Comme des agneaux, comme des brébis et des béliers, donne tout au berger. Il donne quand les bergers a faim, il donne la viande. Et la peau, il fait avec ça les chaussures ou les sandales. Et la poêle, il fait avec ça les fourrures ou les manteaux pour se couvrir pendant le froid. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, avec mon frère, avec ma sœur, avec moi-même. Te demander Seigneur, prends nos âmes, habite à l'intérieur, expire ces lois de nos âmes, l'incrédulité, les doutes, et construire nos âmes Seigneur, la statue de l'homme parfait. Prends nos âmes, des mères à l'intérieur, que nous sommes le tabernacle vivant du Dieu vivant. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui est du monde, que tout ce qui est satanique, que toute manière satanique, habite en nous Seigneur, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Mais l'éternat de berger, habite en nous Seigneur, contrôlons nos âmes, contrôlons nos sentiments, contrôlons tout cela Seigneur, tout ce qui est en nous. Ô Dieu, ôte l'incrédulité dans nos cœurs, plante la foi, et que le fruit de la foi soit manifeste. Ôte l'incrédulité, ôte les esprits héréditaires et familiales, mais remplis-nous dans nos âmes du véritable Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Que la nature familiale, la nature tribale, la nature africaine, la nature européenne, la nature asiatique, soit hôtée de nous Seigneur. Mais que la nature divine, qui est l'Esprit de Dieu, zoé, sozo, puisse démerder dans nos cœurs, habiter à l'intérieur de nous Seigneur. Nous te donnons nos âmes, prends nos âmes, démer à l'intérieur, fais de nos âmes le tabernacle vivant du Dieu vivant. Que nous serons mis à l'écart, que nous serons neutralisés, écrasés, effacés de la scène. Mais que toi seul, notre Dieu, tu puisses habiter en nous, démerer en nous, et marcher avec nous Seigneur. Et à chaque stade de notre vie, que toi seul, le grand Dieu, le grand Seigneur, tu puisses régner Seigneur Jésus-Christ. Prends nos âmes. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, prends nos âmes, habite dans nos cœurs, habite dans nos cœurs, habite dans nos vies Seigneur. Illumine-nous Seigneur Jésus-Christ. Chassez l'obscurité et que la vie de Dieu soit réellement manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, éternel mon berger, je viens devant toi Seigneur, avec mon frère, qui n'a pas le Saint-Esprit. Donne-lui le Saint-Esprit. Rérempris son cœur du Fé et du Saint-Esprit. Fais la même chose pour ma soeur. Rérempris du Fé et du Saint-Esprit. Et à ce que le Saint-Esprit, rérempris du Fé et du Saint-Esprit. Comme dans l'acte chapitre 4. Alors qu'il reçut le Saint-Esprit dans l'acte chapitre 2. Quand il était menacé par les pharisiens et les sacrificataires, il s'est réunis encore, il prière dans l'acte chapitre 4. Et il fit rérempris du Saint-Esprit. Il prêchait la parole avec Adiès. Et les miracles et les signes se produisaient, s'accomplissaient au travers d'eux Seigneur. Et ce qu'ils étaient moqués d'eux, ce qu'ils avaient menacé, ne l'approchait même pas à cause de la gloire de Dieu qui se manifestait dans leur vie Seigneur. Oh, Dieu des grâces, fais la même chose. Le Dieu des actes et les apôtres, fais la même chose aujourd'hui. Demeure en nous, habite en nous, remplis-nous du Fé et du Saint-Esprit. De la gloire de Dieu, de telle manière que le Seigneur de gloire, que les gens voient la gloire du Seigneur coulant, agissant, opérant, se déversant dans leur vie d'une manière extraordinaire. Dans le nom puissant, 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 du Seigneur est sauvé Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Oh, Dieu béné-aimé, comme l'agneau donne également sa peau au berger. Je te demande de nos esprits, Seigneur. Nos esprits, car là en Éden, Dieu t'avait choisi le cœur et le diable avait choisi l'Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'amène également nos cinq sens de l'Esprit, Seigneur. Prends notre mémoire, notre imagination, notre conscience, nos pensées, nos raisonnements, notre affection. Prends cela, Seigneur. Prends cela, Seigneur. Prends cela, Seigneur. Et contre cela, que nous puissions nous affectionner des choses célestes. Que nous puissions voir les pensées, les raisonnements des choses célestes. Que les diables soient expulsés. Quand les pensées mauvaises vont venir. Quand l'imagination s'attendue qui va venir. Père, laisse que tu puisses contrecarrer cela. Et chasser cela au nom de Jésus-Christ. Parce que nous te remettons nos cinq sens de l'Esprit, Seigneur. Contrôle cela. Domine cela. Utilise cela. Coule au travers de cela. Agis au travers de cela. Et manifeste-toi au travers de cela. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta miséricorde soit réelle et manifeste, Seigneur. Nous voulons voir. Les temps de pensées vulgaires doivent être terminés. Les pensées sataniques doivent être terminés. Les convoitises doivent être terminés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions être affectionnés des choses célestes. Imaginés des choses célestes. Raisonnés des choses célestes. Où notre conscience soit purifiée. Et que les choses célestes puissent être entrées dans notre conscience. Dans notre affection. Dans notre imagination. Dans notre raisonnement. Au nom de Jésus-Christ. Domine notre esprit, Seigneur. Peu importe. Les diables choisissent la tête. Mais nous nous arrachons. Nos têtes. Arrachons nos esprits. En termes de Satan. Et nous remettons cela en termes de Dieu. Fini les pensées vulgaires. Fini les murmures. Fini les imaginations. Le mal contre les frères et les soeurs. Oh Dieu. Que cela soit décalé. Que cela soit détruit. Que cela soit écrasé. Que cela soit anéaté. Que cela soit ôté. Au nom puissant, puissant, puissant. du Seigneur Jésus-Christ. Que nos pensées soient pures. Que nous puissions penser de Jésus. Imaginer pour Jésus. Affectionner Jésus. Oh Dieu des grâces. Avoir la conscience pure. Tourner vers Jésus. Que notre conscience ne nous condamne pas. Pas de conscience pécheresse. Mais de conscience pure. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur. Nous sommes tes agneaux. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes brebis. Nous sommes tes agneaux. Nous sommes tes béliers. Prends-nous Seigneur. Taillez-nous Seigneur. Purifiez-nous Seigneur. Et lavez-nous. Prends-nous âmes. Prends-nous esprits. Et maintenant Seigneur. Comment vous donnez-nous tes poils ? Nous abandonnons nos corps. Prends également nos corps Seigneur. Contrône nos corps. Que nos corps ne peuvent pas être. Et demain de Satan. Agissant mal. Vivant dans la prostitution. Dans l'immoralité. Dans l'alcoolisme. Dans la cigarette. Dans n'importe quel. Dans le fétichisme. Non et non et non et non et non et non. Que nos corps puissent abriter le roi de gloire. Et que tu sois satanique. Sorte dehors. Déhors. 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 Au nom de Jésus-Christ. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Dans les épreuves. Dans les maladies. Dans les difficultés. Dans les problèmes. Je sais que tu es avec moi. Alléluia. 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 Je sais que tu es avec moi éternel. Je sais que tu marches avec ton peuple. Donne la bonne santé à ceux qui sont malades. Donne la force à ceux qui sont faibles. Guéris ceux qui sont alités. Relève ceux qui sont courbés. Efface les larmes à ceux qui plairent. Réconforte ce que l'esprit brisé. Alléluia. Seigneur de gloire. Fais quelque chose de spécial. Pour mon frère qui est en ligne. Pour ma sœur qui est en ligne. Éternel mon berger. Touche-le. Transforme-le. Changez-le. Le berger donne-toi ce brebis. Donne-nous ton esprit saint. Donne-nous ton esprit saint. Donne-nous ton esprit saint. Donne-nous la bonne santé physique. La bonne santé spirituelle. Donne-nous toute paix. Donne-nous également Seigneur. La bénédiction financière. Alléluia. Pour payer nos dettes. Pour payer la scolarité de nos enfants. Les refaits académiques. Et tout au nom de Jésus-Christ. Les faire vêtir. Les faire conduire. Par ta grâce à tout moment. À tout instant. Qui te serve. Et qui voit Dieu agissant. Opérant. Travaillant. Et se manifestant. L'éternel notre berger. Nous ne maquerons de rien. Spirituellement. Qu'on ne maquer de rien. Qu'on soit repris de la foi. De la foi parfaite. Augmenter notre foi. Augmenter notre foi. Augmenter notre expérience divine. Augmenter l'action du Saint-Esprit dans nos âmes. Augmenter le fait du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous ne maquerons de rien. Dans nos esprits Seigneur. Contre nos esprits. Chasser la haine. Chasser l'hypocrisie. Chasser les mensonges. Les rachines. Les rancœurs. Et tout ce qui est dans nos esprits. Que nous fais courber devant les péchés. Que cela soit évacué. Chasser. Nettoyer. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Nous ne maquerons de rien. De rien. Et de le corps Seigneur. A ceux qui sont affligés. Oh Seigneur. Qu'ils soient débarrassés. A ceux qui sont affligés. Qu'ils soient débarrassés de leurs afflictions. Débarrassés de leurs maladies. De leurs problèmes. De leurs difficultés. Éternement berger. Montre réellement qu'ils sont des bergers. Et nous ne maquerons de rien. Même si nous traversons. La vente des épreuves. Des difficultés. Des maladies. Des pauvretés. De la misère. De le découragement. De la sécheresse spirituelle. Nous savons qu'il est avec nous. Ta houlette. Et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table. Seigneur. Dresses devant nous. Une table. Une menée complète. Une menée complète. De la puissance. De la parole. A cette place. En fait. L'ennemi. Le diable. Oh. Qui nous voie. Et qui puisse voir. Que nous sommes gâtés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Gâté mon frère. Gâté son âme. Gâté son esprit. Et gâté son corps. Donnez-lui. C'est que le diable ne peut pas donner à ses enfants. Prospère mon frère. Prospère ma sœur. D'une prospérité. Que le diable. Avec ses magies. Avec ses fétichismes. Ne peut pas donner aux enfants de la rébellion. Qui est la différence. Entre ceux qui servent Dieu. Et ceux qui ne le servent pas. Agis père. Oh père Seigneur. Travaille mon Dieu. Et confirme toi. Que le monde voit. Le Dieu des miracles. En action. Le Dieu des apôtres. En action. Le Dieu de David. En action. Oh Seigneur. Le bon berger c'est toi. Le meilleur Seigneur c'est toi. Garde-nous. Condue-nous. Préserve-nous contre le mal. Nous t'abandonnons tout. Et toi également donnes-nous tout. Alléluia. Alléluia. L'éternement berger. Je ne manquerai de rien. Spirituellement je ne manquerai de rien. Dans mon esprit je ne manquerai de rien. Dans mon âme je ne manquerai de rien. Dans mon corps je ne manquerai de rien. Pour mes enfants je ne manquerai de rien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour tes enfants. Tu ne dois rien manquer. Pour ton épouse. Pour ton mari. Pour tes parents. Pour ta femme. Ne manquer de rien. Seigneur spirituellement. Financièrement. Physiquement. Soyez comblé. Soyez comblé. Soyez comblé. Soyez comblé. Soyez béni. Soyez rempli. Soyez élevé. Soyez magnifié par la gloire du Seigneur. Dans le nom puissant, puissant. Le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur bénis ton peuple. Seigneur bénis ton église. Seigneur bénis tel tabernacle particulier. Sois les bergers de tel tabernacle. Bénis également tous tes enfants. Oh Dieu béni. Mais on y tourne. Les églises et soeurs. Les fils et les filles. On travaille le monde. Alléluia. Partout en Asie. En Amérique. En Océanie. Ici en Afrique. Partout Seigneur. Sois les bons bergers. Déverse-toi. En Europe. Déverse-toi. Que ton peuple puisse voir. Que tu es les bons bergers. Et tu pourvois au besoin de ton peuple. Ramasse ceux qui sont faibles. Transporte-les sur tes épaules. Amène-les plus loin Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez comblé. Soyez guéri. Soyez fortifiés. Soyez remplis. Soyez ré-remplis. Possédez les portes de l'ennemi. Parce que l'Éternel. Notre berger. Nous donne tout. Nous ne maquerons de rien. Pour l'Oction. C'est notre propriété. Guérisons notre propriété. Victoire. Notre propriété. Gloire. Notre propriété. Fait. Notre propriété. Bonne santé. Notre propriété. Travail. Notre propriété. Tout ce que vous avez besoin. l'Éternel pour voir à cela. Il est notre berger. Et nous ne maquerons de rien. À toi sur nos louanges. À toi sur nos honneurs. À toi sur nos goirs. Au siècle et des siècles. Dans le précieux. Puissant. Glorieux nom. Notre Seigneur. Et Sauveur. Jésus Christ. Amen. Et Amen. Hallelujah. Amen. Que le Seigneur. Vous bénisse richement. Que les grands bergers. Marchent avec vous. Et que vous puissiez voir sa gloire. Et manifeste son nom. Car il ne faillit jamais. Que Dieu bénisse les chiens. Qu'est-ce qu'à la prochaine réunion de prière. À la prochaine tradition de prière. Parce qu'on ne va pas arrêter cela. La semaine prochaine. On va faire la réunion. On va faire. La prochaine prière. La semaine prochaine. On va le faire par la grâce de Dieu. Quand je serai abonné. Shalom. Que Dieu bénisse. Et à bientôt. Merci. Bokert Tov. Kabel Chiu.